Bonjour à tous, welcome back to Lingoni, my name is Alicia and today we will be talking about les pronoms. Pronom COD, complément d'objet direct, pronom COI, complément d'objet indirect et le pronom Y est EN. Pour rappel, je vais commencer avec le pronom COD, le pronom qui répond à la question qui ou quoi. Il me regarde, nous te voyons, je l'apprends ou je le prends. Ça pourrait être je prends la voiture pour aller travailler ou je prends le métro pour aller travailler. Féminin, masculin. Elle nous écoute avec attention, il vous attend, je les connais. Les, peu importe si c'est un homme ou une femme, nous n'avons qu'une forme au pluriel. Je les connais, ça peut être des femmes ou ça peut être des hommes. Donc les pronoms COD sont ME ou M apostrophe si le verbe qui suit commence par une voyelle, TE ou T apostrophe, LE, LA ou L apostrophe, NOU, VOUS et LES. Je répète les phrases très rapidement. Il me regarde, nous te voyons, je l'apprends ou je le prends. Elle nous écoute avec attention, il vous attend, je les connais. Prenons COI, pronom complément d'objet indirect. Il répond à la question à qui ? Il me parle. Il parle à qui ? Me. Elle te répondra. Elle répondra à qui ? Te. Je lui dis toujours la vérité. Attention, notez celui-là. Je lui dis toujours la vérité. À un garçon ou à une fille. Ok, so this one is a bit tricky but it works with feminine and masculine. That's the good part. Je lui dis toujours la vérité. À mon père ou à ma mère. Mais je dis toujours la vérité à qui ? À mon père ou à ma mère. Indirect. We've understood that when it's indirect, you have the preposition. It's not like direct, like qui, quoi, but it's à qui, à quoi. La preposition avant. Donc, il me parle, elle te répondra. These are the same than the pronom COD. But je lui dis toujours la vérité. Careful with this one. Anne nous téléphone tous les mardis. Elle téléphone à qui ? Je réponds à qui ? À vous. Et le dernier, il leur exprime sa gratitude. Il leur exprime sa gratitude. Il leur exprime sa gratitude. Leur. This one is also one that you have to write down. So, lui et leur, basically, are the two different pronoms C O I. When you answer the question like indirectement with à qui ou à quoi, remember that with the third person singular and the third person plural, you have to say lui ou leur. That's a very common mistake. Again, usually, you know your pronoms C O D, but you just adapt them when it's a C O I, thinking it's the same. It's not. It's not exactly the same. So, like, if I decline them, you would have me, te, lui, nous, vous, leur. Donc, en gros, oui, vous avez remarqué peut-être que l'ensemble des verbes de communication, c'est-à-dire répondre, dire, parler, téléphoner, exprimer, tous ces verbes de communication sont en général indirects. Donc, ils vont forcément impliquer un pronom C O I. I don't try to remember that. Ensuite, nous passons au pronom EN. EN va remplacer des quantités indéfinies. Donc, des quantités indéfinies en français, vous le savez, sont introduites par des pronoms, par des articles partitifs. So, with an example, it will become immediately very clear. de la tarte, par exemple. D'accord? Donc, je prends de la tarte. De la tarte, it's not like je prends la tarte, but it's je prends de la tarte, a part of it. That's why we say de la is un pronom partitif. I'm just talking about the part of the whole thing. Either because I just take a part of it, or because it's something that we would say in English is uncountable, like de l'eau, de la sauce, you know, stuff like that. du lait, du pain, it's not really countable. It's just something and you take a part of it. But then you also have the pronom indéfini, such as des livres. If I say je prends des livres. So, all this example, I will go back to what I've just said now. De la tarte. De l'eau. Du pain. Du lait. De la sauce. Des livres. Une voiture. C'est article indéfini. Un stylo. Encore un article indéfini. In all these cases, if I want to substitute that with a pronoun, I will use EN. Exemple. Je veux de la tarte. J'en veux. Je prends de l'eau. J'en prends. Il achète du pain. Il en achète. Elle emprunte des livres à la bibliothèque. Elle en emprunte. Tu veux un stylo. Tu en veux un. C'est la première partie. Maintenant, le pronom EN. Le pronom EN va remplacer soit des noms qui sont introduits avec un article partitif ou un article indéfini. Un article partitif is when I'm referring to something only a part of a whole thing. Et un article indéfini is when I'm not talking about the car, but a car. Not the book, but a book. OK? Or not the children, but children in general. Examples. Je veux de la tarte. It's not je veux la tarte. C'est je veux de la tarte. J'en veux. J'en veux would be like a translation of I want some. J'en veux. Tu achèteras de l'eau. Tu achèteras de l'eau. De l'eau, article partitif. Tu en achèteras. Tu en achèteras. Tu manges beaucoup de pain. Ou tu manges du pain. Tu manges du pain. Tu en manges. Et avec quelques articles indéfinis. Tu lis des livres à la bibliothèque. Tu en lis. Il a acheté une voiture l'année dernière. Il en a acheté une l'année dernière. Tu as perdu un stylo. Tu en as perdu un. Après, on a aussi le pronom en. Lorsque certains verbes se construisent avec la préposition de. Exemple. Avoir envie de. Tu as envie de partir en vacances ? J'en ai trop envie. Tu as envie de partir en vacances ? J'en ai trop envie. Vous avez parlé de l'exposition du musée du Louvre ? Oui, on en a parlé. That works. Oui, on en a parlé. However, remember. That works if you're talking about something. Not if you're talking about someone. If I say, vous parlez de... Vous parlez du directeur ? You can't really say, oui, on en parle. I'm sure I've heard that though. But it's not correct. Oui, je parle de lui. You will use what we call the pronom tonic. Parce que vous vous référez à une personne. Et pas à quelque chose. Donc, vous parlez de l'exposition. Oui, on en parle. But, vous parlez du directeur. Oui, on parle de lui. And not, oui, on en parle. It's not a very big mistake. But still, c'est incorrect. Je dirais que c'est incorrect. Il faut essayer de faire attention avec ça. Et enfin, le pronom Y. Le pronom Y est un pronom de substitution. Alors, deux choses. Soit d'un nom introduit par A. For example, je réfléchis à changer de travail. Je réfléchis à changer de travail. J'y réfléchis. Il s'intéresse énormément à la politique. Il s'y intéresse. Elle joue régulièrement aux échecs. Elle y joue régulièrement. D'accord ? Ce sont des verbes qui sont suivis de la préposition A. Et lorsque je veux substituer ce qui complète, c'est-à-dire je réfléchis à quoi, je veux substituer ce COI, alors je mets le pronom Y. Et certainement, ce que vous savez déjà, Y est également un pronom qui remplace un lieu. Donc là, very typical sentences. Tu vas souvent à Paris. Oui, j'y vais souvent. Tu ne vas pas à la piscine, finalement. Si, j'y vais, mais plus tard. Tu passes combien de temps dans la salle de bain, en moyenne ? J'y passe une demi-heure chaque matin. Elle étudie à la bibliothèque. Elle y étudie parce que c'est calme. Elle travaille en Espagne. Elle y travaille depuis 2015. Je vais un peu vite sur ces exemples parce que je pense que vous connaissez l'utilisation de Y comme un pronom de substitution de lieu. However, maybe it's a little bit new to... Or at least you didn't know, you didn't realize that oh yeah, it's true, we say j'y réfléchis but I've never really known why. Just because these are the verbs that goes with A. So what you will use as a pronom de substitution sera le Y. Just make sure you review all this. I think les pronoms COD, fine. Pronouns COI, careful with lui et leur. Et en et Y, practice, practice, practice. But at least I wanted to try to clarify when we use them and why we use them. So with en, maybe you didn't know that with the verb that goes with de, avoir envie de, parler de, you will have to put en. And I hope also that I made a little bit clearer the incontable, partitif ou indéfini. Every time you enter that kind of things where it's uncountable or indéfini, then you will put also en. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Remember to go on ngoni.com to practice with the 200 worksheets, 3000 interactive exercises, 300 videos, everything we've been seeing together today. and I'm always happy to answer your comments if you have any questions, doubts or things you would like to tell me. All right, thank you very much. A très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.